Bonjour à toutes et à tous, c'est Phantasy pour une nouvelle vidéo, c'est bon là ? Ouais c'est bon Donc je suis avec Horizon Salut Et on se retrouve pour le tutoriel pour le bunny dodge recovery Speed counter Pour la je sais pas combien de tuième fois Troisième La troisième, ça fait beaucoup Parce que la première fois que je la fais mais à la fin j'ai même pas eu le temps d'arrêter l'enregistrement avant de pousser la crash Et après, faire un ronjo en beat rat je sais pas quoi là, et ça donne de la merde donc voilà On va en faire ça Et encore là Euh donc alors le bunny en fait, qu'est ce que... à quoi ça sert ? Bon en fait je vais dire déjà dodge recovery parce que je fais une vidéo spéciale pour pas faire ça avec bunny Ouais ouais Donc pour le dodge recovery à quoi ça sert ? En fait ça sert à quand vous êtes là, je connais ça là ? En général, vous passez très souvent en suivi d'un strong vu que vous pouvez plus rien faire d'autre à part un strong ça vous permet de manger le strong enfin de manger le dash et de éviter le strong avec soit un revenge soit un trade die. Donc vas-y montre-nous, je peux dash. Voilà, je sais pas si on a entendu mon clavier mais voilà y'a pas d'accro. Je vais vous expliquer déjà les touches. Les touches c'est super simple en fait c'est sauter comme ça sur place, un petit sou sur place, dodge et revenge comme ça. On ralentit ça donne ça et en rapide ça donne ça. Une fois qu'on a compris les touches c'est vraiment quelque chose qui vient automatiquement y'a pas... c'est pas compliqué en fait. Quand on a l'habitude on le fait naturellement. Donc alors je vais vous expliquer déjà les deux types de dodge qui existent. Le dodge quand vous maîtrisez le dummy et quand vous ne maîtrisez pas. Enfin le dodge on peut... putain. Donc vas-y regardez mes sp, donc il va me dash, vas-y dash. Donc là j'ai perdu beaucoup de sp, environ les 3 quarts de mes sp. Parce que j'ai fait un dodge, c'est le avoid cancel. Le basic. Ouais, avoid cancel. Donc j'ai perdu à peu près 60% de mes sp. Et donc je vais faire maintenant le dodge du bunny maxi, dash. Voilà, là j'ai rien perdu quasiment j'ai perdu le SP d'un dodge quoi. D'un dodge normal. Et donc en fait il faut appuyer sur espace et dodge. Alors je vais vous expliquer comment vous pouvez reconnaître ça. Donc vas-y il va me dash et vous regardez mon perso. Mon perso là ne fait rien du tout. Vas-y on dash par exemple. Mon perso ne fait rien. Il penche juste ça peut être en arrière. Il fait rien du tout. Il a encostré. Il a encostré. Donc euh... Alors là maintenant je vais vous montrer quand on appuie sur espace. Vu que je vous ai dit les touches c'est espace, dodge et revenge. Donc le espace à quoi ça sert ? Bah le espace ça va servir à cancel comme ça. Voilà, ça sert tout simplement à cancel et pour remarquer, enfin pour voir que vous le faites bien. Tout simplement il y a, vous regardez le personnage, je vous ai dit que si vous appuyez sur rien il est sa tête en arrière. Et si vous vous appuyez sur espace, vas-y dash. Voilà, là j'appuie sur espace et vous pouvez voir que son cul monte en l'air et qu'une sorte de yalipette bizarre quoi. Donc il va un peu en arrière comme ça. Vas-y Roda je le remonte. Voilà, attends. C'est plus safe. Ça faut toujours faire ce petit saut, enfin cette petite galipette avant de faire le dodge. Parce que c'est ça qui va vous permettre de cancel. Sinon si vous faites le dodge directement vous allez partout vous respire. Vas-y. Voilà, vous voyez ce truc là ? Ce sont des galipettes en arrière. Après quand vous avez fait ça, vous avez appuyer sur espace, il se fait tout simplement dodge et revenge. Donc vas-y. Comme ça, galipette, dodge et revenge. Ça c'est au ralentis, je vous l'ai montré au ralentis. Après en rapide, ça donne ça. Vas-y, dodge. Voilà, ça donne ça. Et euh... Donc voilà, ça c'est ça. Vous devez juste vous entraîner à faire ça d'abord. De galipette, dodge. Juste cancel. Voilà. Et on peut appuyer sur revenge aussi. Dès qu'on se fait dash, on peut garder revenge en français. Ce qu'il y en a de... D'éviter de se prendre le strong, même appuyer sur revenge. Sur revenge parce qu'on peut appuyer trop tard aussi. Voilà, parce qu'en fait, c'est ça justement qu'il faut faire. Quand on se prend le dash, il faut... Dès que le perso titule, on maintient déjà le kling droit. Comme ça après, vous avez juste appuyer sur espace, dodge. Donc quand vous faites dash, votre perso titule, vous appuyer sur revenge. Bon, il fait pas le revenge parce que votre perso, il attend de se faire dash. Mais euh... Le revenge est déjà prêt à partir. Donc vous vous maintenez et vous appuyez espace, dodge et le revenge sera placé automatiquement. Parce que si vous faites espace, dodge et après vous vous appuyez sur revenge. Il y a de force de se rendre chance que si il dash strong super vite, vous mangez le strong quand même. Ou traverse revenge, un truc comme ça. Donc voilà, là on va... Je vais vous montrer les différentes sortes de bunny. En fait, il y a deux types de personnes dans ce jeu. Donc il y a ceux qui maîtrisent, qui font le bunny parfait. Moi j'appelle ça comme ça, le bunny parfait. Et il y a le bunny bourrin. Donc alors, vas-y, fais moi... Donc ça, j'appelle ça le bunny parfait. Donc en fait, il ne saute pas du tout. Il fait... En fait, la plupart du temps, je vois des gens qui disent euh... Ouai, ton perso saute pas et tout. Ouai, tu uses macro et tout. Alors ça, c'est pas du tout vrai. Ça, c'est totalement faux. Parce que le perso... En fait, si vous appuyez une seule fois les touches que je vous ai dit, si vous le faites bien, espace, dodge et revenge, et bah tout simplement, le perso ne saute pas. Après, la plupart des gens, ceux qui ne le maîtrisent pas, ils appuient comme des bourrins, leur touche espace et tout. Et du coup, leur perso saute. Vas-y, dash. Voilà. Et leur perso saute comme ça. Du coup, euh... Ça, c'est les personnes qui font comme les bourrins quand vous foncez vos doigts à l'espace, mais voilà. Avec les SP, euh... C'est pas forcément obligé de sauter, quoi. Vous pouvez le faire sans sauter. Non, on risque de perdre du temps, en fait. Ouais, voilà. C'est mieux même de le faire sur place et après, vous barrez ou... Un truc comme ça. Donc, ensuite, je vais leur montrer avec la balle. Donc là, avec la balle, c'est exactement la même chose. Bon, là... Bon, là... Ça marche sans SP, c'est... Ouais, c'est... C'est exactement pareil, en fait. Euh... Vas-y, dash de loin, mais se trompe pas. Je vais vous montrer, regardez le personnage... Regardez le personnage. Euh... Là, il a fait... Il fait toujours la galipette, hein, même sans SP. Et ensuite, quand vous... Quand vous avez appuyé le premier espace pour faire la galipette, là. Et bah, vous vous appuyez sur les touches du dodge et ça fait ça, les touches du dodge. Donc, euh... C'est obligé de sauter avant. Ouais, de sauter de le côté, tout simplement. Et là, une fois... Enfin, cette fois-là, je vous conseille, euh... Comme tout à l'heure, de maintenir le rival au moment où vous mangez le dash. C'est... Ça, il faut que ce soit une habitude. Quand vous voulez bunny, il faut maintenir le clic droit dès que vous mangez le... Donc, vas-y, euh... Ouais. Dash. Donc, galipette... Ah, oui. Euh... Alors, euh... Espace. Les touches du dodge. Donc, là, forcément, il va sauter, vu qu'il a la balle. Et euh... Après, il faut maintenir le revenge au moment où vous mangez le dash. Donc, vas-y. Merde, j'ai pris une balle. Ouais. Vas-y. Euh... Juste dash. Donc, là, galipette. Et ensuite, espace... Euh... Dodge, quoi. C'est espace dodge, les touches. Vous faites la galipette, et ensuite, vous appuyez sur les touches du dodge et il faut maintenir le revenge. Vas-y, euh... Alors, rapide, ça donne ça, mais vous. Voilà. Rapide, ça donne ça. Donc, euh... Après, euh... Vous pouvez euh... Mais pas forcément... C'est pas forcément que le dash, hein. Ça sert. Pas forcément à venir que le dash, mais plus souvent, c'est utilisé pour ça. Mais si ça peut être utilisé, par exemple, pour le J.A.B. C'est exactement la même chose, hein. J'ai pas la tête. Ouais, ouais. Mais on t'explique. Quand vous mangez un J.A.B. Bah, tout simplement, vous maintenez le clic droit. Vous appelez espace dodge et... Vous pouvez le refrapper ou... Ou revenge. Et après, c'est aussi, donc, la CS, quand vous... Il y a souvent des personnes qui défendent un J.A.B. Donc, euh... Je vais vous montrer, en fait, comment manger le J.A.B. On va maintenir le clic droit, encore une fois, hein. C'est tout le temps la même chose. C'est le... Même système. Donc, vous... Vous maintenez cliquer droit au moment où vous mangez le J.A.B. Vous appelez espace dodge et... Euh... Le... Le... Il va partir tout seul. Vas-y. Voilà. Comme ça. Ça permet de prendre celle de Y.V. Voilà. Mais faut être assez rapide, hein. C'est... C'est assez difficile. Il faut bien attendre de manger le J.A. Parce que si vous... Si vous faites trop tôt, vas-y, J.A.B. Moi. Si vous voulez anticiper trop tôt, ça va faire ça. Voilà. Vous allez sauter avant et vous n'allez pas pouvoir le faire. Donc, faut vraiment bien attendre de manger le J.A. Maintenir le clic droit. Espace dodge et... Le... Le... Donc, vas-y, euh... Donc, vas-y, euh... Donc, M.G.J. Vous êtes pas obligés de revenge, hein. Là, vous allez plus le voir. On peut... 3 de D.A.B. On peut également, euh... Redag avec la PS. Vas-y. Là, au moment où vous mangez le... 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 Bah, tout simplement, vous... Vous maintenez encore le clic droit. C'est... Je me répète, mais c'est le même système, hein. Ouais, tout simplement. Vous maintenez le clic droit. Et... Vous avez... Vous avez juste appuyé sur espace dodge. Et... Ce qui se passe, en fait, c'est que le dash est déjà préparé, en fait. Vous avez juste appuyé sur espace dodge et le... Le dash partira tout seul. Donc, voilà. Ça, c'est... Après, vous pouvez le faire aussi avec un cut. Alors... Avec un cut déjà. Dash. En fait, avec le cut, euh... Moi, je vous conseille seulement quand, par exemple... Vous êtes ici, vous êtes près du TD. Vous vous dash, vous pouvez le cut comme ça et après, vous... Vous pouvez le TD directement. Sinon, en fait, c'est pas nécessaire. Il faut avoir les SP, là, ouais. Ouais. Mais... Sinon, par contre, euh... Vu que les gens, euh... Quand vous avez des SP, vous n'êtes pas forcément obligé de frapper, de... Après le bunny, enfin, le dodge recovery, vous êtes... Vous n'êtes pas obligé de revenge, 3-dike ou cut. Vous pouvez, euh... Juste faire le dodge et vous barrer, par exemple. Un exemple, euh... Tout simple. Donc, vous êtes ici. Vous venez de rouler votre copain. Et vous êtes full SP, full HP. Là, vous speedez. Et il y a... Le mec qui vous suit. Vas-y, dash. Vous pouvez faire le dodge du... 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 Et sans faire attention à lui. De toute façon, vous êtes tous lâchés. Si vous... Vous faites un... Tu sais... Oui, là, on risque pas de se faire tuer, hein. Dans tous les cas, vous avancez. Et après, s'il vous dash et vous strong, dans tous les cas, ça vous pushera et... C'est... Free TD, quoi. Moins qu'il y ait un petit de 4 et qu'il vous tue, mais... Ça, c'est vraiment très rare, quoi. Donc, euh... Après, c'est pareil pour les GA, parce qu'il y en a beaucoup qui def en haut, comme ça. Et après, ils descendent GA comme ça. Vas-y, montre-leur. Vas-y, mets-moi un GA. Voilà. Donc, euh... Vous avez encore des SP et le mec, vous met un GA. Et là, vous faites ça. Vous faites le dodge et vous speedez. Tout simplement. Sans le cancel... Sans le... 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 Le Dissot, au début, qui tombe celle d'action, risque d'utiliser tous ces SP. Donc, c'est vraiment pas magnifique. Voilà. Donc, faut vraiment appuyer toujours sur l'espace pour faire la Galipette. Après, quand vous le faites vite, vous ne voyez pas forcément la Galipette, mais... Entraînez tout. Faut vraiment que vous le voyez d'abord la Galipette pour faire le dodge et l'effet. Ah voilà. Après, on va parler du Bunny et du Dash Dic. Donc, ça, si c'est que... Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir comment faire. Donc, alors ici, il y a 3 types de Bunny. Il y en a deux qui sont assez simples. Et le dernier qui est un peu spécial, donc je vais vous expliquer ça, voilà, donc alors je vais prendre la balle, ça va faire 15 minutes, là bientôt ? Ouais, bientôt ! Donc voilà, alors, vas-y, lui il va me revenge, quand vous êtes revenge tout simplement, ou même si vous n'êtes pas revenge, là ça marche aussi, et quand vous mangez le 3 de die, tout simplement, il faut maintenir Q ou D. Par exemple, là je vais frapper de son revenge, je vais stun et je vais juste maintenir Q ou D, voilà, vas-y. Voilà, donc là j'ai pris seulement 2 hits, alors ce qui se passe ici, c'est que, lui il a 3 de die tout droit comme ça, et moi je suis parti vers la gauche. Donc, en fait ce qui se passe, c'est qu'avec ce bunny, le problème c'est que c'est 1 chance sur 2, par exemple, enfin s'il est intelligent, parce que s'il est con, il fait que des dashs tout droit, c'est sûr que vous bunyez à 100%. Et donc, alors ce qui se passe ici, c'est que quand vous mettez le 3 de die, il faut suivre le mec, en fait il faut essayer d'anticiper, soit il va à gauche, soit il va à droite, donc c'est une chance sur 2. Là par exemple, s'il m'avait suivi, là c'était juste pour montrer, mais s'il m'avait suivi à gauche là, et bah je me suis repris les 3 hits. Mais par exemple, s'ils ont essayé de le faire à droite et je serais parti à gauche, il l'aurait totalement loupé. Après, parfois il y a des cas où c'est obvious, quoi. Si vous le stunnez ici, là, ou par exemple ici, voilà, là c'est un bon exemple. Si vous le mettez à 3 de die, il ne va pas rentrer dans le mur, c'est une personne qui va aller à droite, quoi. Donc voilà, ça c'est un petit calculatif, donc c'est, vous êtes stun, vous allez payer sur Q ou D, c'est tout. Tout simplement, vous maintenez, et ça marchait avec les SP et tout, mais voilà, c'est de l'inconvénient, c'est que vous pouvez vous faire prendre le 3 hit dans tous les cas. Alors, deuxième chip, eh bien, c'est exactement, le début c'est exactement la même chose, en fait, c'est la même chose, quoi. Vous tapez dans le revenge, vous êtes stun, vous maintenez Q ou D. Et seulement, au lieu de rester en maintenant Q ou D, au moment où vous mangez le 3 hit die, là, quand vous mangez le 3 hit die, vous appuyez sur espace. Tout en maintenant Q ou D, hein. Et ce qui va se passer, c'est que le perso va sauter, et du coup, même s'il tourne la caméra sur vous, si vous allez à gauche, il est possible que, vu que vous êtes dans les airs, qu'il ne vous touche pas, enfin, c'est assez... C'est beaucoup plus dur à suivre, ouais. C'est assez probable, quoi. Et parfois, il se peut qu'il touche à cause d'une rallonge ou un truc comme ça. Donc, vas-y, là, je vais montrer. Donc, alors, maintenir Q ou D, et ensuite, appuyer sur l'espace au moment où j'ai le 3 hit. Vas-y. Voilà. Donc là, ça permet de, vraiment, même s'il me suit, d'esquiver le 3ème hit. Après, pour optimiser les chances de faire ça, de bien réussir et tout, quand vous faites, tout simplement, vous maintenez Q ou D et vous êtes dans les airs, moi, je vous conseille de revenge. Alors, ce qui se passe, c'est que, c'est pas des macros, en fait. C'est tout simplement, si vous sautez et vous revenge avant, il se peut que vous arriviez à le revenge, par exemple, le 2ème ou le 3ème hit. Et ça, c'est pas du tout des macros, ça. C'est tout simplement parce que vous allez sur le côté comme ça, et vu qu'il y a un délai, quand ils tournent la caméra, et bah, il est possible que vous arriviez à le revenge. Donc, pour optimiser vos chances, c'est vraiment... Il faut vraiment faire ça en revenge. Donc, je vais vous montrer. Ah, c'est pas passé. Donc, voilà. Il faut vraiment appuyer sur l'espace. Au moment où vous mangez le hit, si vous appuyez en retard, vous allez manger les 3 hits dans tous les cas. Donc, il faut maintenir... Donc, pour résumer, il faut maintenir Q ou D. Ça, c'est la première technique de Bunny Dag. Donc, maintenir seulement Q ou D, mais qui ne fonctionne qu'une fois sur deux. Après, celui qui fonctionne quasiment tout le temps, c'est... Bon, ça, ça fonctionne pas toujours, hein. Vous allez pouvoir le voir, là, ça foirait. Donc, c'est maintenir Q ou D, encore une fois, et au moment où vous mangez les 3 hits, appuyez sur l'espace. Et pour le perfectionner, pour que ce soit encore plus optimal, il faut revenge quand vous appuyez sur l'espace. Ce qui vous permet parfois de revenge, mais c'est assez rare de pouvoir revenge. Ça arrive pas toujours, mais quand ça arrive, franchement, c'est pas mal, hein. Après, on peut vous traiter de macros et tout. Donc, voilà. Alors, là, je vais essayer de le faire. Je vais manger, quand même. Ouais. Enfin, t'ouvres pas la caméra sur moi, parce que... Ok. C'est rare que... Oui, ça va pas arriver. Ça va peut-être pas. Oui, c'est rare que... Ce soit en vidéo, que ça va pas arriver. Mais en match, c'est possible, hein. C'est... parce que... C'est avec la latence des serveurs, en ce moment, en gros. Ouais. Vas-y. D'accord. Voilà. Vous maintenez que au dé. Bon, on fait d'accord. Là, j'ai pas bougé. J'ai fait tout droit, quand même. Je vais essayer de montrer. Je pense que c'est parce que je freeze un peu, là. Je vais essayer de faire un peu plus. Je vais essayer de faire un peu plus. Merci. Bon, c'est bon, on avait le temps. Euh... Il faudrait que je vous croise un peu, parce que le pack manga dure 50 000 ans. Vas-y. Ça va encore crash, vous met en place, non ? Vas-y, donc là... Je fais ça, je m'attends qu'il est. Je te promets, je... Ouais, ouais. Parce que je freeze, je pense. Je vais vous montrer avec les SP, puis tout sera plus simple. Donc, en fait... Avec les SP, c'est exactement la même chose. Quand vous mangez le threat dieg, vous appuyez sur Q ou D. Enfin, c'est... Quand vous mangez le threat dieg, en fait, au moment où vous mangez, il faut tout simplement appuyer les touches du dodge. Là, il n'y a pas besoin d'appuyer sur espace dodge. C'est différent de la PS. Il faut juste appuyer sur un dodge. Donc, vas-y, viens. Donc, euh... Là, vas-y, par exemple, tu revenge. Donc là, euh... Moi, je vais... Je vais maintenir Q ou D quand je freeze un. Et j'aurais juste appuyer sur espace, en fait, c'est un dodge, quoi. Donc, voilà. Vas-y, 3 hit. Bon. Là, je ne l'ai pas mis. Là, ça a... Pas mis 2 hit, là, non ? Ouais, 2 hit. Donc, voilà. Ça, c'est ce qu'il faut faire, en fait, c'est vraiment appuyer au moment où vous mangez le 3 hit dieg. Ou soit, essayer de... Parfois, c'est bien d'anticiper aussi d'appuyer avant, par exemple. Moi, je vais vous donner une petite astuce. Quand vous... Si vous avez un gameplay assez... C'est taureau, assez scuzzy. C'est scuzzy. Bah, vous... Si vous balancez souvent votre dieg et que... Parfois, vous la balancez dans le vide. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous balancez la dieg comme ça, le mec, forcément, il vous fonce dessus comme ça pour... Moi, je défonce le dodge et ce qui se passe, en fait, c'est que quand il va venir me dash, bah, j'aurais déjà anticipé et ça va faire avant. Donc, vas-y, je fais dash dieg et tu vas me dash dieg. Voilà. Là, je full spam dodge. Et voilà. Vous voyez, c'est... C'est comme ça que tu vas faire. Il faut vraiment appuyer. Vas-y, tu vois. Il faut vraiment appuyer en avance quand vous faites le... Quand vous voulez donner un dash dieg. Il faut vraiment appuyer sur les touches en avance. Même s'il n'y a personne, il vaut mieux anticiper. Ouais, voilà. C'est vraiment... Vraiment pour être sûr. Et... Euh... Ce que je fais parfois aussi, moi, c'est que... Comme avec la balle, bah, quand je dodge dieg comme ça, je dodge, mais je... Je prends déjà l'arme de la CS pour revenge. Donc, vas-y, tu vas me try dieg. Ouais, tu freezes. Ouais, ouais, ouais. Tu freezes un peu. Ouais, en fait, je lag. Je suis à 155ms. Euh... Attends, on va attendre un peu. Ouais, j'espère que ça va pas... Ouais, t'as 155ms, c'est pour ça. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon. C'est... Ouais, c'est bon. Donc, voilà. Bon, là, j'ai réussi, même si ça lagguait. Donc, euh... C'est vraiment pour augmenter les chances, et pour pouvoir, par exemple, revenge, euh... Euh... Si vous arrivez, parfois, ça marche, hein. Donc, voilà. Donc, vous trouvez des dagues. Vous maintenez, euh... Vous défoncez à toucher espace et dodge, hein. Vous faites, euh... Vous faites, euh... Un full dodge quand vous... Vous ratez le train de dagues. Et vous, maintenez en même temps l'evenge en chassant l'arme de la CS. Donc, va-y. Donc, voilà. Ouais. Là, vous avez vu que j'ai réussi, que j'ai fait le dodge, et qu'en même temps, euh... Mon perso a placé un revenge. Donc, ça veut dire que... Euh... Ça arrive pas souvent, hein. Mais s'il avait tourné la caméra, il aurait été possible que je le revenge. Donc, voilà. Ça, c'est pas du tout des macros, ça, c'est... Simplement de l'anticipation. Ouais. C'est de l'anticipation, donc, voilà. Après, euh... Je vous apprends... Je sais pas si je vous apprends à... Si je les apprends à reconnaître les macros. Ouais, ouais, on va faire ça. Ouais. Donc, les macros, en fait, tout simplement, il y a deux types de macros, encore. Vu qu'il y a deux types de bunny, il y a le bunny parfait et le bunny bourrin. Alors, le bunny parfait, c'est impossible de reconnaître un macro. Vas-y, lâche-moi. Donc, ça, c'est impossible de le reconnaître, parce que personne ne bouge pas. Et, euh... S'il utilise des macros, il a compris, on va dire, le principe du bunny, donc, euh... Il a mis une seule fois les touches. Et donc, euh... Ça fait une seule fois et c'est impossible à... Impossible à reconnaître. Vu que, moi, là, mon pinceau ne bouge quasiment pas, hein. Ils décalent quasiment pas. Ouais, il va à peine sur le côté. Ouais, donc, voilà. Après, donc, euh... Il y a les macros de bourrin, tout simplement, ceux qui ne maîtrisent pas trop le bunny. En fait, quand ils font le bunny, eux, juste après, leur pinceau fait ça. Il fait... Vu qu'ils maintiennent le truc, là, ça fait ça, ça fait plusieurs dodge. Et du coup, euh... Quand ils ont la balle, eux, vas-y, euh... Montre-leur, au pire. Quand je les dash... Vas-y. Non, non, je me dash. Je me dash et tu fais euh... Tu fais le bunny en sautant, là. Voilà, ça. Et quand ils ont fini ça, eux, euh... Avec leur macro, en fait, le problème, c'est qu'après, euh... C'est mal configuré où, je sais pas ce qu'il y a, mais euh... Leur pinceau ne bouge plus, il ne peut plus rien faire, mais... Ça doit être en répéter le macro, un truc comme ça. Ouais, ça doit être comme ça. Et donc, pendant deux secondes, en train du genre, il ne peut plus bouger. Et en général, après, ils mettent un light deux secondes après. Moi, quand je vois ça, je mets un dash. Et c'est si je vois qu'il bouge plus, je le remercie, quoi. Après, il faut expliquer aussi que... Euh... Il y a un dash qui est plus le style abonné que les autres. C'est euh... Quand vous mettez trois dice, donc, par exemple, vas-y, euh... Je te le fais. Je m'arrive. Vas-y. Donc, voilà. Ici, euh... En fait, ce qu'il faut faire ici, la plupart du temps, c'est ce que je vois. Vas-y, je fais un dash, je vais vous montrer l'erreur. En fait, voilà. Donc, ça, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Donc, là, vous avez pu voir que j'ai fait la galipette. Mais que, en fait, euh... J'ai fait... Me cancel pour le deuxième hit de la PS. Et ce qui se passe, en fait, c'est que le troisième hit vient et elle me cancelle. Donc, je peux pas... Je peux pas... Euh... Le troisième hit. En fait, ce qui se passe, c'est que... Quand vous... Vous mangez le 1 ou 2 hit de la PS, vous pouvez appuyer directement. Vous pouvez défoncer, euh... Bunny. Mais là, euh... Ce qui se passe, quand vous mangez le 3 hit, c'est que... Si vous voulez faire comme pour le 1 ou 2 hit, euh... Euh... Et bah, tout simplement, le troisième va venir cancel. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment attendre de prendre le 3 hit et ensuite appuyer sur l'espace dodge. Faut pas avoir peur de se faire défoncer, en fait. Faut pas avoir peur de se faire défoncer, en fait. Ok. Donc, voilà. Faut vraiment attendre de... De manger le 3 hit, puis après appuyer sur l'espace dodge. Voilà. Après, par contre, je sais que... Y'a... Dash... J'ai pas encore trop d'explication à ça. Mais, euh... Les dash critical, c'est... Y'en a qui sont impossibles à banni, je sais pas pourquoi, mais... Ils font tellement de dégâts que... Mais... Moi, je pense que c'est dû au hitmarker, je pense. Parce qu'il y a des critical hitmarker. Et quand vous mangez un hitmarker, et bah tout simplement, bah... Le perso ne titube pas forcément. Donc, je pense que moi, c'est... Moi, je pense que c'est à cause des hitmarker quand... Avec le petit logo d'Hater. Le prochain tuto, ça va être un tuto sur le flash step. Je pense que... Y'a pas mal de gens qui l'attendent, hein. Donc... Bah, c'est très utile comme tu peux. Ça a l'air simple, mais... D'ici là, moi, j'utilise souvent pour... 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 Pour def, là. Quand vous faites un flash step comme ça, vous mettez un microstone, c'est... Assez dur à esquiver, même en German et tout, je le fais. Donc... Voilà. Je pense que... On a tout dit, hein. Je vais te laisser... Dire au revoir et dire le dernier mot, vas-y. Donc... On se reverra bientôt pour... Un prochain tuto sur le flash step. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.